Salut les filles, c'est Ritini. J'espère que vous vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en fait dans une vidéo un peu spéciale parce que c'est un sujet qui m'a choquée. Donc il y a une abonnée qui m'a taguée sur Instagram, sur une photo, où on parlait d'une fille en fait qui a été chassée de son campus universitaire au Congo, à Kinshasa, parce qu'elle avait les cheveux naturels. Donc en fait la fille avait fait, elle n'avait même pas un big afro en fait, parce qu'elle avait vraiment un offre tiré. Et à l'entrée du campus, on lui a dit en fait que sa coiffure n'est pas, qu'elle n'est pas peignée, enfin qu'elle n'est pas présentable quoi. Et on lui a refusé d'entrer dans le campus. Attends, on est en 2018 les gars. On est en 2018, ça fait plus de 10 ans qu'on se bat pour faire connaître les cheveux naturels, pour amener les femmes noires en fait à réaliser qu'elles ont le choix, qu'elles ne sont pas esclaves du défrisage, qu'elles ne sont pas obligées de porter des tissages, ou de se faire des nattes, des restas, etc. Et de se rendre compte qu'encore aujourd'hui, en Afrique, qui plus est, l'université réputée, c'est quand même l'université catholique, et qui parvient encore à avoir de telles règles, non mais ça j'ai été choquée quoi. C'est-à-dire que déjà les femmes ont du mal à faire le pad, ont du mal à passer du cap de défrisage au naturel, elles ont du mal avec le regard de la société, etc. Mais encore, s'il faut qu'on vienne rajouter une couche, même dans les institutions comme les écoles, je ne sais pas où on va en fait. Le truc a été beaucoup relayé sur Twitter, mais je n'ai pas vu des personnes en parler ici sur YouTube, dont je me suis dit qu'il fallait que j'en parle avec vous, parce que c'est grave quand même, il est temps qu'on change, il est temps que les mentalités évoluent en fait, parce que notre développement en fait, en tant que communauté, en tant que peuple noir, passe aussi par là. Il est temps qu'on s'accepte, qu'on arrête de regarder les personnes autrement. J'ai envie de faire le rapprochement avec le cas des personnes qui portent les locks, ou alors même les garçons qui ont les cheveux. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays africains, par exemple, mais chez moi au Cameroun, quand une fille a les locks, ou même quand un garçon a les locks, directement c'est un vandal quoi, genre un délinquant, un vandal, je ne sais pas si vous comprenez le mot, mais c'est un délinquant. C'est quelqu'un qui, de pas sérieux, il doit automatiquement avoir les cheveux bien coupés, bien rasés, c'est un système de pensée qui doit changer, et c'est vraiment un conditionnement mental qui nous enferme dans des complexes en fait. Parce que oui, si le garçon ne peut pas laisser son cheveu pousser parce qu'il va être à gueule de délinquant, c'est normal qu'il rejette ce cheveu-là, et en fait, ça va plus que les cheveux, en fait, il ne s'accepte pas en fait, il ne s'accepte pas, la fille ne s'accepte pas, le garçon ne s'accepte pas. Ça paraît tout bête, mais c'est vraiment profond. Et donc, je voulais sensibiliser en fait, les gens en fait, en me disant, arrêtons d'avoir un autre regard sur nous, en fait, un regard qui rabaisse, un regard qui catalogue, un regard qui veut qu'on soit comme les Occidentaux finalement, et c'est comme ça qu'on va évoluer. Je veux aussi parler aux parents parce qu'il y a des personnes, des filles qui veulent avoir le cheveu-là-cheveu, mais c'est leurs parents qui refusent. Soit disant que ce n'est pas présentable, ça ne fait pas filles de bonne famille. Et je pense qu'il est temps d'instaurer dans nos écoles, dans nos universités même, des programmes qui enseignent aux jeunes enfants, aux filles plus grandes, l'importance de s'accepter, de prendre soin de soi tel que nous sommes en fait, donc notre couleur de peau, nos cheveux, de montrer aux enfants les dangers du défrisage, mais surtout, de leur montrer comment on peut prendre soin des cheveux naturels finalement parce qu'il y a vraiment un travail de fond à faire et si le gouvernement ne s'implique pas, ça risque de ne pas aller aussi vite qu'il faut en fait. Pourtant, si on introduit dans un programme scolaire une petite matière qui enseigne aux enfants comment entretenir nos cheveux, je pense que le relais va très vite se faire et les générations futures sauront mieux s'accepter. J'espère que les parents de cette fille n'ont pas laissé la faire ainsi. J'espère qu'ils ont un peu secoué cet établissement parce que de nos jours, ça ne devrait plus se faire. Donc voilà les filles, je voulais partager cela avec vous. J'attends de lire en commentaire vos réactions, ce que vous pensez de tout ça, de la façon dont on évolue et je vous dis à très bientôt. Bye !